Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul mode, donc des choses que j'ai acheté avant que le confinement soit effectué, donc ça date un petit peu, mais du coup je me suis dit autant vous présenter quand même les choses que j'avais acheté avant ce fameux confinement j'espère que la lumière est pas trop mauvaise, il fait super beau aujourd'hui mais du coup pour filmer, pour trouver un angle où il n'y a pas trop d'ombre ou que ça fasse pas trop jaune, c'est un peu compliqué, mais bon, on y arrive quand même donc c'est parti, il n'y a pas énormément de choses, mais je me suis dit que du coup ça pourrait être sympa de vous montrer tout ça donc pour commencer j'avais été à Kiabi, et Kiabi je m'étais pris un jean en fait vous savez c'est une sorte de jegging, legging, enfin moi j'appelle ça plus un jegging en matière jean donc qui est comme ceci voilà, moi j'adore cette matière là parce qu'en fait le souci que j'ai c'est que les boutons ont tendance à rentrer dans le nombril et ça me fait hyper mal ou alors il me gêne ou alors ça fait une bosse, c'est pas joli enfin bref, j'en ai avec des boutons, il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que je préfère quand il n'y en a pas voilà, tout simplement donc voilà, un bleu assez un bleu bleu, là franchement il y a même des poils de dente têtu mais vraiment un vrai bleu foncé, moi je préfère vraiment le foncé vu que j'ai des cuisses, je préfère quand c'est plus foncé forcément, mais bon après c'est des goûts et des couleurs, j'en ai quelques-uns des clairs, mais c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans du foncé donc voilà, ça je l'ai payé 10 euros si je ne me trompe pas, donc franchement ça valait le coup j'ai pris une taille 36 ça se détend, donc voilà, il n'y a aucun souci et c'est vrai que j'avais dit à l'âme quand on y retournera, j'en prendrai d'autres sauf que pour l'instant, voilà, donc ça tendra c'est pas très grave en soi de toute façon, je m'habille assez rarement, enfin là j'essaye de me forcer un petit peu plus, parce que c'est vrai que quand je suis en pyjama bah du coup, je fais niante et quand je suis habillée, bah j'ai l'impression d'être un peu plus active donc du coup, je m'habille un petit peu plus ensuite, toujours chez Kiabi, j'ai trouvé cette petite jupe là donc jupe classique donc forcément, je n'ai pas pu beaucoup la mettre en plus, vu les températures qu'il fait actuellement en tout cas, chez nous, il fait du 21-24 degrés bah pour l'instant, les collants et les jupes je ne pourrais pas les mettre tout de suite donc ça sera pour l'année prochaine, bon je l'ai déjà mise elle est gris chiné comme ça, j'aime beaucoup ça fait un côté très décontracté je mets ça avec des petites tennis c'est hyper sympa vous pouvez l'associer avec des talons faire un côté plus chic avec une petite chemise ou un chemisier et franchement, elle est vraiment très très bien par contre, elle se détend assez donc c'est vrai que moi j'ai pris un M j'aurais mieux fait de prendre un S tout simplement après, c'est pas très grave franchement, moi ça ne me pose aucun souci voilà, et elle coûte 4 euros donc j'avais envie de dire 4 euros, ça valait le coup ensuite, chez Stokomany j'avais été une fois je ne sais plus pourquoi bah sûrement pour mon déo et j'ai trouvé un t-shirt Disney il y en avait plein et tout mais je sais qu'en général ce qu'ils ont chez Stokomany ça taille super petit je ne sais pas si vous vous souvenez j'en ai un du Roi Lion avec Simba j'avais pris en taille 3 ce qui ne m'arrive jamais mais il faut savoir que tout ne taille pas identiquement dans les boutiques et là j'ai pris un Disney et c'est un taille il n'y a pas de taille ? alors c'était un truc de ouf je voulais en prendre un pour Aurélie pour Noël je m'étais dit tiens je vais lui en prendre un mais quand je voyais les tailles je me suis dit je ne saurais même pas quoi lui prendre comme taille vous voyez là j'ai pris un M et vous allez voir il me va nickel, il est un petit peu large mais vous voyez pour un M il taille plutôt bien le S il était ça en moins quoi donc voilà je ne suis pas énorme non plus mais il ne faut peut-être pas pousser le mémé dans les orties donc il est vraiment très joli et du coup c'est Jasmine que vous avez dessus qui est magnifique je l'aime beaucoup franchement et je l'ai payé 6,80 en gros elle est 7 euros et vraiment de temps en temps ils en ont des super beaux donc il y en avait plein d'autres mais je me suis dit tant que tu craques pour un ça sera déjà très bien donc j'ai craqué pour celui-ci et je vous dis il y en avait de maléfiques il y en avait avec plein d'autres du Disney la belle et la bête etc mais du coup je ne savais pas quoi prendre Aurélien niveau taille parce que vraiment comme je vous dis ça taille super mal même pour moi je ne savais pas trop quoi prendre le S c'était sûr que je n'entrais pas dedans donc je me suis dit je prends du M donc pour elle je n'aurais pas su quoi prendre donc bon c'est pas grave c'est parti remise ensuite chez Etam je me suis pris ce t-shirt là donc qui est très sympa donc il est blanc ouais il est blanc écru ça dépend comment on le voit je pense qu'à la caméra il ferait un petit peu plus écru que blanc et c'est marqué très chic donc voilà pareil classique et là vous voyez c'est un XS donc par rapport à l'autre qui est juste à côté vous voyez ça taille totalement différent parce que là c'est un M et là c'est un XS donc allez comprendre mais bon c'est pas grave le t-shirt je crois qu'il m'a coûté je ne sais plus mais je crois qu'il est il est à moins de 20 euros ça c'est sur le t-shirt Etam ensuite toujours chez Etam j'ai entendu un bruit je ne sais pas ce que c'est c'est pas très grave un petit débardeur comme ça pour cet été que je trouve vraiment trop mimi regardez-moi les imprimés ah il est trop beau franchement magnifique avec de la dentelle ici matière t-shirt devant et matière un peu enfin matière viscose devant donc il est vraiment très sympa j'aime beaucoup alors il n'a pas de rainure ici c'est juste que c'est un faux-pli pourtant je l'ai repassé mais dans le dressing il a dû se froisser un petit peu mais voilà il est vraiment trop 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 beau j'aime beaucoup et voilà j'ai trop hâte de pouvoir le porter et j'adore l'imprimer et celui-là il m'a coûté merde j'ai un cheveu voilà je ne me souviens plus du tout je crois qu'il était à 24 un truc comme ça donc 20 ou 24 je ne sais plus mais il est vraiment trop trop beau peut-être moins cher que ça je ne me souviens pas je regarderai si je trouve les liens pour vous les mettre en barre d'infos mais pour les trucs Etam parce que bah Stokomanie de toute façon c'est sûr que je ne trouverai pas et pareil pour Kiabi je vous mettrai Oka si ça peut vous intéresser ensuite chez Etam donc ça c'est ma mère qui me l'a offert parce qu'en fait je l'avais mis de côté et ma mère est passée donc elle me l'a pris donc c'est une veste comme ceci donc je mets très rarement des vestes de cette couleur-là mais finalement j'ai craqué dessus donc vous avez des petits zips ici enfin des fermetures ici et ici sur les côtés voilà et donc en fait c'est une petite veste classique vraiment hyper sympa donc c'est un effet suide et il est vraiment très très beau ce type Perfecto et voilà donc du coup je l'ai essayé et j'ai craqué donc il était à 50 euros je crois et il y avait moins 50% donc ça valait vraiment le coup et du coup ma mère me l'a pris et je l'ai pris par contre en taille 34 parce que il taillait un peu grand de base et voilà donc plutôt contente et le petit débardeur je l'ai pris en taille S si je m'abuse ouais c'est ça en taille S mais voilà trop trop sympa je suis très contente qu'elle me l'ait pris bon de toute façon à la base je me la serais prise mais voilà ça change et on n'a pas l'habitude de me voir avec des couleurs comme ça voilà et le dernier article que je voulais vous montrer alors j'ai acheté trois paires de chaussures je vous les montrerai dans un prochain haul c'est pas grave c'est une paire de baskets toutes simples en toile blanche non noire je dis des bêtises et deux autres paires de chaussures que j'ai retrouvées de l'année dernière donc voilà je crois d'ailleurs que je vous ai montré dans un vlog je crois enfin dans un ancien vlog bref avant le confinement vraiment pile poil avant je suis allée chez Undies il y avait sorti une nouvelle collection Stitch bien évidemment et du coup j'ai craqué pour le petit sweat donc qui est comme ceci tout rouge il est trop trop beau donc ça que vous pouvez mettre quand vous allez à Disney franchement il n'y a pas de soucis donc il est comme ceci donc vous avez Stitch où je vous ai montré vous l'avez également ici voilà il est trop beau et ce qui m'a le plus plu bien évidemment c'est le derrière donc on voit les dents de Stitch oui mais voilà ça passe il n'y a aucun souci et vous avez la carte d'Awaï elle est vraiment trop trop belle et c'est marqué Home of Stitch donc la maison de Stitch et vraiment il est hyper sympa je n'ai pas craqué sur le reste il y avait un t-shirt qui me plaisait bien mais en fait on a l'impression qu'il montait jusque là et j'en ai acheté un de Lady que je vous avais montré et je ne peux pas le mettre le col il monte trop c'est infect donc voilà je ne peux pas le mettre du tout mais voilà le sweat a une capuche il m'a coûté il était à 26 euros je l'ai eu à 19 euros donc voilà ça vaut le coup vraiment j'aime beaucoup beaucoup donc pareil ce que j'arriverai à vous trouver en lien je vous mettrai en barre d'infos si ça peut vous intéresser je sais que il y en a qui ne commandent pas pendant le confinement ce que je peux totalement comprendre et il y en a qui commandent donc si ça peut vous donner des envies ou autre n'hésitez pas voilà j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos donc voilà pour ce petit haul mode j'espère qu'il vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao